Créé en 1982, Troc.com, l'ex-troc de Lille, est le leader historique du marché de l'occasion. Nous avons à mars 2019 100 magasins en Europe, dont 63 en France. Nous proposons un large choix d'articles, équipements de la maison, décorations, produits électroniques et le loisir. Nous proposons soit l'achat cash aux consommateurs pour une rentrée d'argent immédiate, soit le dépôt-vente qui est plus rémunérateur. Notre démarche favorise une démarche éco-citoyenne, bénéfique pour le pouvoir d'achat des particuliers, mais également pour l'environnement en redonnant une seconde vie aux objets. En termes de développement, nous avons bouclé 7 dossiers l'année dernière. Nous avons à mars 2019 bouclé 5 ouvertures en France et 2 ouvertures en Belgique. Le potentiel est important puisque nous avons identifié rien qu'en France une quarantaine de sites sur des zones de chalandise de plus de 70 000 habitants, où nous pouvons encore ouvrir un magasin Troc.com. Finalement, nous ambitionnons à fin 2023 de réaliser une centaine de millions de chiffres d'affaires contre 77 l'année passée. Nous venons tout juste de sortir notre site internet qui a été complètement refait. S'il a effectivement des fonctions classiques d'e-commerce et d'e-réservation, c'est avant tout un site destiné à être un vecteur de trafic et d'activité pour nos magasins. On pense, ou en tout cas on est certain, que ça va inciter d'autres franchisés, de nouveaux franchisés, à nous rejoindre. C'est-à-dire que dans la logique des nouvelles attentes consommateurs, la digitalisation de l'enseigne et le déploiement de notre stratégie omnicanale sont au cœur de nos préoccupations. Le métier en soi ne demande pas de connaissances particulières. Un goût pour le commerce, un goût pour le contact humain, une vision entrepreneuriale sont par contre essentielles. Le futur franchisé doit également être un bon gestionnaire, être rigoureux et avoir la capacité de manager une équipe de 3 à 4 personnes, voire 5 personnes en magasin. D'autre part, la passion pour les objets, un sentiment pour le développement durable, pour l'écologie, etc. sont des facteurs qui permettront au futur franchisé de s'épanouir au sein de son activité. Merci. Merci.